Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la cinquième vague de J. Blackson. L'histoire c'est celle de Cassie, une jeune étudiante pleine de joie de vivre et pleine de bonheur qui a plein d'amis, qui du jour au lendemain va avoir sa petite vie bouleversée parce qu'un groupe d'extraterrestres a décidé d'envahir la Terre. Et donc petit à petit ils vont essayer de décimer l'humanité sous la forme de vagues. Et donc là où le film nous attrape, c'est au moment de la cinquième vague, là où les extraterrestres sont supposés nous exterminer de manière totale. Cassie va devoir retrouver son petit frère Sam qui a été enlevé par l'armée pour devenir un super soldat et défendre la planète. J'essaye de ne pas aller trop loin parce que sinon je vous spoil tout le film, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Littéralement, on va dire le climax du film tient sur un timbre poste et le pitch il est à peu près à ça sur le timbre poste. Donc c'est un peu compliqué. Alors, c'est encore un film pour adolescents basé sur un best-seller. Donc pas très original, la seule originalité qu'a le film, si on pouvait pointer tout de suite à propositif, c'était qu'il y avait J. Blackson à la mise en scène. J. Blackson c'est l'auteur d'un petit film qui se nomme La disparition d'Alice Creed. Un petit film anglais qui était très très surprenant et vraiment hallucinant dans son genre. C'était un huis clos sur deux mecs qui avaient enlevé une jeune femme. Enfin, c'était hallucinant. Il était juste dingue ce film. Et donc forcément, parce qu'il a fait un très bon premier film, on lui a confié une grosse prod plus ou moins subtile. Parce que la subtilité, ça n'est pas vraiment le fort de ce long métrage qui est, comme l'a dit Rodrigue, la cinquième vague de clichés. Parce que rien n'est original, mais pire que tout, tout est vu et revu et tout est clicheton. C'est hallucinant, mais il n'y a pas grand chose pour sauver le film. Il n'y a vraiment pas grand chose. La cinquième vague est un très mauvais long métrage. Un très mauvais long métrage déjà pour les adolescents et un très mauvais long métrage tout court. Déjà parce qu'il a un scénario qui est assez ridicule, on peut le dire. Donc basé sur le roman de Rick Yancey, écrit par Susanna Grant, Akiva Goldsman et Jeff Pinkner. On aurait dû douter que le film serait mauvais parce que Akiva Goldsman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le scénariste de Je suis une légende. C'est à peu près un bon film. Mais c'est surtout le scénariste du Da Vinci Code et de Batman & Robin. Donc quelqu'un qui est très habitué au cliché. Le scénario de la cinquième vague est ridicule. Si ce n'est dans ses 30 premières minutes. Les 30 premières minutes du film sont hallucinantes. Elles sont vraiment prenantes et elles sont très très bien faites. On a une très très bonne juxtaposition de la tension qui monte très très bien en crescendo. Et dès le moment où tout est mis en place, vous mélangez Divergent, Twilight, Hunger Games, vous mettez ça dans une grosse soupe, vous attendez et vous avez la cinquième vague. On a déjà vu ça mille fois. C'est ridicule. C'est très long. Ça balance beaucoup de punchlines qui font mourir de rire. Mais ça a très très peu de moments de vraie crédibilité cinématographique. Le film est très très mal écrit de ce point de vue là. Il n'y a aucune construction dramaturgique autour des personnages. La narration est lourde. Plombée par une voix off quasi constante qui n'apporte rien du tout au métrage. Qui enchaîne les clichés. Mais à un degré c'est stratosphérique. Je ne savais pas que c'était encore possible de me faire croire qu'aujourd'hui, un mec allait couper du bois torse poil dans son jardin avec une hache. Et si, pourtant ça existe encore. Mais tout le film c'est ça. Tout le film c'est vraiment plein de clichés. Ce n'est pas du tout bien amené. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas fin du tout. Au niveau de la mise en scène, J. Blackson c'est dommage parce que le film n'est pas beau. Le film n'est pas beau pour quelques raisons. Mais en gros les effets spéciaux ne sont pas extraordinaires. Ils ont même tendance des fois à faire très moche. Notamment un magnifique vaisseau type District 9 qui à un moment se balade dans le ciel. On dirait un vieux quelques photoshop. Un peu dégueulasse. Et il y a une scène de nuit autour d'une voiture qui est extrêmement mal. déjà éclairée et filmée. Et c'est impressionnant mais ça ne marche pas du tout. Et au-delà de ça, il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de truc intelligent. Il n'y a pas de réparti pris au niveau de la mise en scène. Il n'y a pas de grand moment on pourrait dire où le film cherche à nous livrer quelque chose d'impressionnant. Non, le film est juste mou. Vraiment mou. Il n'y a pas de rythme. Le rythme est complètement bâtard. C'est-à-dire qu'à part la première demi-heure qui est vraiment dynamique, le film dure quand même deux heures. Et donc il a une heure et demie où il ne se passe quasiment rien. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de truc aventureux. Il y a une romance mais qui est clichée comme ce n'est pas permis. C'est limite on voit le truc qu'à la Twilight arrivait à 10 km. Enfin c'est impressionnant. Non, non. Il n'y a vraiment rien pour sauver le film. C'est lourd. C'est vraiment lourd de voir qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucun réalisateur qui se pose des questions dans ce genre-là à Hollywood et qui se dit ok, c'est cliché. Et si on jouait avec les codes du cliché et qu'on en faisait un truc comme des peu nouveaux ? Non, c'est juste ultra cliché du début à la fin. Et ça ne cherche même pas à inventer quelque chose de nouveau. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, ça se mérite. Au niveau du casting, il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'à part Nick Robinson qui est vraiment, vraiment, vraiment mauvais, le reste du casting est juste moyen. À part Chloé Grace Moraes qui arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu. Mais Alex Rowe, c'est le beau gosse de service, c'est tout. Il sert juste à être torse poil. Liev Schreber, c'est le gros méchant. Il joue très très bien le gros méchant, c'est tout. La seule qui est un petit peu dommage, parce qu'on sent qu'elle aurait pu jouer quelque chose d'autre, c'est Micah Monroe. Micah Monroe, vous la connaissez forcément, c'est la star de It Follows qui depuis enchaîne des petits rôles un peu chelous, notamment prochainement qui va jouer la fille du président dans Independence Day. Et là, il joue une gothique ultra cliché. C'est un peu ridicule, mais en même temps, son interprétation est tellement borderline qu'au final, ça fonctionne presque. Mais voilà, la cinquième vague, c'est un film dont vous pouvez largement vous passer. Au pire, remettez-vous Twilight, divergente. Enfin, ça reste bien mieux que ça, même si ces films sont assez bancales et assez mauvais, même pour certains. Ça reste très bien à côté de ce film, parce que ce film leur pompe tout et n'arrive même pas à le rendre intelligent. Donc, la cinquième vague de J. Blackson, n'allez pas le voir. C'est vraiment un très mauvais film pour adolescents et c'est un très mauvais film tout court. À plus !